Bonjour à tous, avec le développement d'Internet au début des années 2000, ont commencé à apparaître des articles et des vidéos se proposant de mettre en doute, de manière plus ou moins argumentée, la version officielle de certains événements de l'histoire récente, l'exemple le plus marquant étant évidemment les doutes émis à propos des attentats du 11 septembre 2001, sur lesquels planent encore aujourd'hui de nombreuses questions, tant sur le déroulement exact des faits que sur les conditions de l'enquête qui s'en suivit. Des documentaires comme Loose Change, mis en ligne sur Internet en 2005, ont largement contribué à susciter l'intérêt et le questionnement du public, au point que certaines personnalités du showbiz, comme Jean-Marie Bigard ou Mathieu Kassovitz, pour ce qui concerne la France, se sont même invitées dans le débat public pour faire état de leurs troubles quant à certains éléments de la version officielle des événements. On sait qu'une telle attitude, celle qui consiste à envisager une autre version des faits que celle qui nous est donnée par les gouvernements et à leur suite par les médias, comporte de grands risques. Ce qui, soit dit entre parenthèses, nous permet déjà de remarquer que ce n'est manifestement pas par intérêt de carrière ou par recherche de popularité que de telles voix discordantes s'élèvent dans le monde médiatique. Le risque, c'est celui de la marginalisation et d'une mise à l'écart du débat, marginalisation qui tient tout entière dans le nom forgé spécialement pour désigner cette attitude de remise en cause, celui de conspirationnisme. Dans cette vidéo, je souhaiterais exposer un certain nombre d'arguments visant à montrer que ce terme, celui de conspirationnisme, est lui-même porteur d'ambiguïté, qui en font, nous le verrons, un concept hautement problématique. Évidemment, chacun sera libre de former son jugement à partir des éléments que je vais énoncer. Mon propos n'ayant pas vocation à créer de controverses, j'annonce que je me tiendrai en retrait de toute provocation et de toute attaque à dominem, aussi bien dans cette vidéo que dans mes éventuelles réponses aux commentaires qu'elle suscitera. Tout d'abord, que désigne le mot de conspirationnisme ? Une définition donnée par Wikipédia est, je cite, « un mode de pensée tendant à expliquer les situations et événements négatifs par des complots ». Je m'appuierai sur cette définition. Une autre expression souvent employée pour parler du conspirationnisme est celle de théorie du complot. Nous emploierons indifféremment ces deux expressions dans cette vidéo. Le premier problème qui surgit avec le mot de conspirationnisme concerne le champ de signification qu'il recouvre. En effet, ce mot a pour effet d'effacer toute distinction entre une attitude qui serait seulement sceptique ou distanciée à l'égard de la version officielle d'un événement, une attitude de prudence intellectuelle en quelque sorte, et une attitude qui consisterait, à l'autre bout du spectre, à nier purement et simplement la réalité de l'événement en question, pour affirmer à sa place l'existence d'une élite de dirigeants occultes dont tous les événements, ou en tout cas les plus déterminants, seraient l'œuvre directe. On se trouve donc là avec un premier problème, celui d'un terme qui désigne non pas un champ de réalité homogène et délimité, mais un éventail de comportements, pouvant aller du simple doute, or le doute, me semble-t-il, ne devrait jamais être interdit, à l'affirmation péremptoire et définitive d'une conspiration mondiale. Ce problème est d'autant plus gênant que l'anticonspirationnisme prétend justement dénoncer le manque de rigueur et de rationalité des théoriciens du complot, mais à recours dans le même temps, à un terme qui entretient lui-même un amalgame grossier et une confusion des genres. J'insiste là-dessus. Comment regrouper sous un concept unique, d'un côté la volonté de vérifier ou de comparer les sources, attitude de prudence, et d'un autre côté l'affirmation d'une chose sans aucun élément de preuve ? Comment regrouper sous le même terme celui qui cherche et celui qui dit qu'il n'y a pas besoin de chercher ? Pour reprendre le cas du 11 septembre, comment mettre sur le même plan celui qui s'étonne du fait que les médias n'aient quasiment jamais mentionné l'effondrement de la tour numéro 7 du World Trade Center quelques heures après l'effondrement des tours numéro 1 et numéro 2, et qui s'en étonnent d'autant plus que le bâtiment de 47 étages s'est écroulé à la vitesse de la chute libre, ce que des ingénieurs en bâtiment reconnaissent comme étant la marque d'une démolition contrôlée ? Comment mettre cette interrogation en équivalence avec l'affirmation selon laquelle, par exemple, les attentats du 11 septembre seraient le fait d'un gouvernement mondial lui-même aux ordres d'une congrégation d'extraterrestres reptiliens ? C'est une question sérieuse que je pose et que l'on ne peut pas évacuer sans argument solide. Je rappelle que nous sommes ici dans le cas de deux attitudes extrêmement hétérogènes quant à leur nature, quant à leur contenu et quant à leur modalité d'expression et que dans un cas, on pose une question tandis que dans l'autre, on répond et on répond sans apporter de preuves. S'interroger relève-t-il déjà du conspirationnisme ? Le mot conspirationnisme possède évidemment une charge symbolique très forte ce qu'il faut toujours garder à l'esprit lorsqu'on analyse le sens et la portée d'un concept. Nous y reviendrons dans quelques instants. Il s'agit d'un néologisme qui a été forgé pour rendre compte de la tendance à remettre en cause de manière systématique ou circonstancielle la version officielle d'un événement. Mais l'expression même de version officielle pourrait nous occuper longtemps puisque, dans de nombreux cas, la version officielle désigne davantage une sorte de consensus médiatique qui laisse malgré tout une place aux nuances et aux zones d'ombre. La meilleure preuve en est que tout le monde est d'accord pour dire que si l'on veut se forger un avis fiable, il importe de consulter différentes sources d'informations, différents journaux, différents sites internet, et ce afin de ne pas épouser aveuglément la position défendue par un seul organe d'information, toujours susceptible de manquer d'objectivité, voire d'être partisan. On nous incitera ainsi à comparer les sources pour faire le tri entre les faits et leurs interprétations. On peut ainsi dire que la version officielle est ce qui reste lorsqu'on a passé toutes les sources au filtre de la comparaison. Or, le seul fait que nous soyons encouragés à consulter plusieurs sources ne montre-t-il pas qu'il existe toujours un risque, plus ou moins élevé, que la version des faits proposés contienne des erreurs, des omissions, des oublis, voire des mensonges. Le seul fait de ne pas prendre un article de presse pour argent comptant, quand bien même il émanerait d'une source réputée fiable, est-ce déjà du conspirationnisme ? Non, c'est l'attitude réglementaire pour un journaliste qui fait correctement son travail, pour un scientifique qui cherche à comprendre et à expliquer un phénomène, ou tout simplement pour un citoyen conscient et soucieux de véracité. On se retrouve donc, avec le terme de conspirationnisme, à mettre sur le même plan une investigation nourrie par le doute méthodique à l'égard des faits exposés, ce qui est pourtant le fondement même de la démarche scientifique, telle qu'elle a pu être définie notamment par Descartes au XVIIe siècle, et un comportement de réfutation systématique d'éléments jugés faux a priori, sans le moindre commencement de preuves matérielles. Le mot conspirationnisme a donc pour effet objectif de jeter le discrédit sur toute une partie de la recherche, seulement intéressée à trier le faux du vrai, de consolider un amalgame structurel entre une recherche libre et un trouble paranoïaque. Car c'est bien le paranoïa que sont soupçonnés tous ceux qui reçoivent, de manière plus ou moins directe, le reproche de conspirationnisme. En tant qu'attitude, le conspirationnisme ne désigne pas seulement un ensemble de thèses ou d'opinions sur certains événements, par exemple sur le 11 septembre, la guerre d'Irak, mais aussi l'assassinat de Kennedy, l'attaque de Pearl Harbor et d'autres encore. Il désigne également le diagnostic psychiatrique qui explique l'adhésion supposée à ces théories. Je mets des guillemets. C'est l'une des raisons pour lesquelles toute mise en doute des circonstances d'un événement reconnu de l'autorité publique sera rapportée à un désordre psychologique, voire psychiatrique, et que, de ce fait, la personne visée par l'accusation de conspirationnisme pourrait être jugée au choix avec indifférence, avec condescendance ou avec violence. La psychiatrisation du débat fonctionnera ainsi à la fois comme une manière de dénoncer une attitude de suspicion jugée pathologique et de se soustraire à toute obligation d'opposer une contre-argumentation. Je m'adresse ici à tous ceux qui font profession de dénoncer le conspirationnisme, notamment d'un point de vue scientifique, sociologique, psychologique ou autre, et je leur pose cette question. En tant que scientifique, vous connaissez ce qu'on appelle en épistémologie le principe de réfutabilité, c'est-à-dire la règle qui veut qu'un énoncé peut être dit scientifique seulement s'il peut être réfuté, autrement dit s'il offre les conditions de sa réfutation. Il est souvent reproché au tenant de la théorie du complot de se soustraire justement à cette règle scientifique de la réfutabilité, autrement dit, d'élaborer des constructions scénaristiques qui font que tout ce qui sera opposé à ces constructions sera vu comme une preuve supplémentaire du complot. Et effectivement, dans la paranoïa, on retrouve ce mécanisme psychique de reconstruction de la signification des choses. Ma question est, n'y a-t-il pas au même titre, dans le recours systématique à l'anathème théorie du complot, pour toute réponse à des points de vue divergents, une attitude très anti-scientifique, une attitude qui rend irréfutable votre diagnostic, puisque si vous partez du principe que votre contradicteur est paranoïaque, tout ce qu'il pourra vous opposer ne sera qu'une preuve supplémentaire de sa paranoïa. Là encore, nous sommes dans un cas de raisonnement circulaire. Il croit au complot, donc il est fou, et comme il est fou, il croit au complot. Le mot conspirationnisme est d'abord, en ce sens, un concept politique. Son emploi ne sert pas les intérêts de la compréhension, comme nous venons de le voir, puisqu'il empêche plutôt la compréhension, en créant des amalgames, en psychiatrisant le débat et en se soustrayant à l'obligation d'une contre-argumentation lorsque des arguments sont apportés, et c'est parfois le cas. Ce concept sert d'abord les intérêts de ceux qui ont intérêt à disqualifier tout propos jugé hérétique. Et dire ça n'a rien de paranoïaque, au contraire, c'est même plutôt lucide, je pense, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Rappelez-vous la guerre d'Irak en 2003. A l'époque, des voix se sont élevées dans les médias, on citera par exemple celle de José Bové, pour dénoncer une intervention militaire qui lui paraissait avoir, selon ses termes, une forte odeur de pétrole. Les conspirationnistes, si l'on suit le raisonnement exposé précédemment, étaient donc ceux qui, comme José Bové, mettaient en doute la motivation affichée par le gouvernement Bush d'intervenir en Irak pour libérer le peuple de la dictature sanglante de Saddam Hussein. Intervention dite opération liberté irakienne, la postérité appréciera. Les preuves étaient faibles, c'est vrai, pour ne pas dire quasi inexistantes. Mais comment prouver que les États-Unis intervenaient bel et bien en Irak pour étendre leur emprise politique et économique au Moyen-Orient, à moins de pouvoir se transporter dans l'esprit des décisionnaires eux-mêmes ? C'est donc sur une intuition qu'a germé le soupçon contre la guerre dite préventive d'Irak, intuition qui pouvait naître à l'esprit de ceux qui connaissaient la longue tradition impérialiste des États-Unis, qui connaissaient leur patriotisme militaire, qui percevaient la cohérence de cette intervention avec certains grands enjeux économiques et qui permettaient au moins de dire, sans aller plus loin, qu'il était permis de douter des motivations altruistes et humanitaires de cette guerre. Ce n'est peut-être pas très scientifique sur le plan de l'analyse, puisque même si l'histoire est une science, c'est une science qui permet assez mal de prévoir, mais sur le plan intuitif et pratique, le raisonnement tenait très largement la route. Qu'on se dise partisan ou opposant de la théorie du complot, tout le monde acceptera, je pense, que la politique n'est pas la mise en œuvre d'un programme rationnel et objectif destiné à organiser le bonheur universel de l'humanité. La politique, ce sont des conflits et des stratégies, ce sont des traditions et des intérêts, ce sont des alliances et des changements d'alliances. A partir de là, dire que tout est complot ou présupposer que rien n'est complot, dans les deux cas, on est dans le déni du réel, et là, mes compétences s'arrêtent. Revenons à la guerre d'Irak. Déjà à l'époque, on a répondu que la théorie du complot concernant la guerre en Irak était une attitude injustifiable et irresponsable, d'autant plus irresponsable que la vie de millions d'Irakiens était en jeu, puisque ce même gouvernement américain avait explicitement évoqué la menace de l'utilisation d'armes chimiques par Saddam Hussein. Or, que s'est-il passé ? Le 5 février 2003, Colin Powell, secrétaire d'État américain en charge du dossier irakien, prononce son fameux discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Je vais vous lire un extrait de la page Wikipédia sur, je cite, « les armes de destruction massive en Irak ». Le 5 février 2003, Colin Powell reçoit le discours rédigé par Lewis Libby, directeur du cabinet du vice-président Richard Chenet. En découvrant le contenu douteux du document, Colin Powell s'écrit « je ne vais pas lire cela, c'est de la merde ». Cependant, il passe quand même devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour tenter de dévoiler les preuves des activités illicites du régime basiste. Il fait défiler des dessins de camions présentés comme des prototypes de laboratoires mobiles de recherche biologique sur la base de faux renseignements de Curveball, ingénieur chimiste irakien à l'origine d'une des plus grandes supercheries de l'histoire du gouvernement, fait passer des photos satellites pour des usines d'armes chimiques et des bunkers, et présente finalement un flacon de poudre blanche de l'anthrax. Durant la guerre d'Irak en mars 2003, l'inspecteur de l'ONU, Hans Blix, indique qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Les inspections américaines menées pendant la guerre s'accordent pour dire que l'Irak avait abandonné son programme nucléaire, chimique et biologique après 1991, bien que des résidus d'armes chimiques aient été retrouvés en revanche au nord de Bagdad. Le dossier cité par Colin Powell avait été fourni par l'administration de Tony Blair, qui reconnaîtra le 7 février 2003 des gaffes dans le dossier. Dès le 8 février, les journaux anglais identifient les vrais auteurs du rapport comme étant les services de communication de Downing Street et la pauvreté des sources utilisées par ces derniers, plagiat universitaire et sources suspectes. Jen Harman, élue démocrate de Californie, souligne que la propagande des armes de destruction massive irakien est « la plus grande manœuvre d'intoxication de tous les temps ». Un groupe d'anciens experts de la CIA et du département d'État dénonce que les renseignements avaient déjà été faussés pour des raisons politiques, mais jamais de façon aussi systématique pour tromper nos représentants élus afin d'autoriser une guerre. Paul Wolfowitz, le numéro 2 du département de la Défense, a reconnu le mensonge d'État en avouant que « nous nous sommes entendus sur un point », a-t-il précisé, « les armes de destruction massive », parce que c'était le seul argument sur lequel tout le monde pouvait tomber d'accord. Colin Powell exprimera deux ans plus tard son amertume. Interrogé sur ABC, il explique que cette présentation, en grande partie fausse, fait tâche dans sa carrière. En 2011, Colin Powell demande à la CIA et au Pentagone des explications sur les fausses informations qui lui fuirent communiquer en 2003. Dans un entretien en 2013, Colin Powell déclare au sujet des armes de destruction massive en Irak que Saddam Hussein n'en possédait pas un gramme. Nous avons donc typiquement à faire ici un exemple de théorie du complot qui s'est, au bout du compte, révélée exacte. Attention, cela ne veut pas dire que tous ceux qui affirmaient que la guerre en Irak était une entreprise de manipulation avaient raison de le faire. Certains n'avaient peut-être aucune connaissance sérieuse du dossier et croyaient au complot parce qu'ils avaient décidé d'y croire préalablement à toute enquête. Mais cela veut dire en revanche qu'il est tout aussi frauduleux et inconséquent de tourner en dérision ce genre d'hypothèses sur le simple fait qu'elles relèveraient d'une tendance au conspirationnisme. Une autre manière de le dire est quel rapport l'anticonspirationnisme entretient-il avec les faits ? Si les faits valident les hypothèses avancées par des conspirationnistes, les faits sont-ils en tort ? Ou bien le mot conspirationnisme perd-il un peu de son efficience ? C'est là le point essentiel de cette vidéo dans la continuité de l'argument sur le principe de réfutabilité. Si le concept de conspirationnisme est un concept impropre et non pertinent, c'est du fait qu'il dispense toute personne qui y recourt à devoir se prononcer sur les faits. Quand je dis par exemple « J'ai des doutes quant à la véracité des informations contenues dans le discours de Colin Powell à l'ONU. Je n'attends pas que l'on me réponde que la paranoïa est un trouble mental manifesté par des difficultés relationnelles, des troubles du comportement et un sentiment de persécution pouvant aller jusqu'à un point d'irrationalité et de délire. Je ne vois aucune raison légitime de détourner la question vers un domaine médical, à moins d'obéir à un réflexe pavlovien ou à un automatisme de pensée qui évacue vers l'irrationnel tout ce qui excède son champ d'acceptation. Dans ce cas, et pour jouer au même jeu, ce sont peut-être certains anticonspirationnistes primaires qui sont atteints d'un trouble mental qui leur fait rejeter le principe même du doute sur des sujets sur lesquels ils jugent que le doute est proscrit. Et douter, c'est aussi bien la possibilité que ce que je pense puisse être faux que la possibilité que ce que l'autre pense puisse être vrai. Lorsqu'on pense avoir discrédité un discours, une position ou un argument du seul fait de son appartenance présupposée à la théorie du complot, et c'est là qu'on voit la grande perversité de ce terme, puisqu'il s'agit d'un gigantesque sac sémantique dans lequel il est possible de ranger à peu près tout ce qui contredit de près ou de loin la version officielle, comme le terme populisme, avec lequel le conspirationnisme se marie très bien, permet de désigner à peu près toute remise en cause de la légitimité des dirigeants. Lorsqu'on pense, disais-je, avoir discrédité une position du seul fait qu'elle relèverait d'une pensée conspirationniste, une pensée dont il faut encore établir les critères, on ne fait qu'adopter un positionnement dogmatique, autrement dit idéologique. C'est là que je souhaitais en venir. Il est absurde, je dis bien absurde, d'utiliser un qualificatif comme celui de conspirationniste sans avoir effectué à minima une vérification des éléments contestés par le conspirationniste en question. Il est absurde et scientifiquement nul de forger un concept qui prétend décrire les mécanismes d'une pensée indépendamment de l'étude du bien fondé de cette pensée. Pourquoi est-ce absurde ? Parce que, dans ce cas précis, on étudie un phénomène car on le considère a priori comme déviant, excentrique littéralement, voire pathologique. En d'autres termes, le conspirationnisme est intéressant parce qu'il nous met en présence de croyances et d'irrationalité. Prenons un exemple. Si je pense que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil, lui-même étoile fixe du système solaire, je ne fais qu'énoncer une insertion scientifique largement démontrée par l'observation. Dans ce cas, ma position sera conforme à la norme, elle-même jugée conforme à la réalité et à la rationalité. Ma position, la Terre est ronde et tourne autour du Soleil, ne fera l'objet d'aucune étude sociologique ou psychologique visant à comprendre les mécanismes de ma pensée. Maintenant, si j'affirme que la Terre est plate et immobile, je sors du sentier de la norme, donc de la réalité et de la rationalité. Je m'engage dans une position déviante, excentrique, qu'on pourra alors qualifier au choix de fantaisiste ou d'inquiétante, peu importe. Dans tous les cas, ma position va attirer la curiosité de ceux qui veulent comprendre pourquoi je pense de la manière dont je pense et qui vont donc chercher à identifier les mécanismes à partir desquels ma croyance se met en place. Ma position deviendra à ce moment-là un sujet d'intérêt scientifique. C'est bien le but de la science, éclairer ce qui est obscur, comprendre ce qui est étrange, voire étranger. D'où cette question, comment prétendre expliquer les raisons qui font que certaines personnes pensent ce qu'elles pensent, doutent de ce dont elles doutent, affirment ce qu'elles affirment, indépendamment de toute étude sur la chose pensée, mise en doute ou affirmée. Cela vient directement du fait que l'on suppose au départ que les personnes qui adhèrent à ce genre d'opinion ont tort, ce qui nous dispense d'avoir à le vérifier de près. Si en 2003, j'avais exprimé mon doute quant au discours de Colin Powell au Conseil de sécurité des Nations Unies de la manière suivante Je me méfie d'un gouvernement qui a plusieurs fois menti au cours de l'histoire récente, qui pratique l'interventionnisme militaire de manière pour le moins récurrente et qui possède une administration qui garde confidentielle bon nombre d'éléments qui seraient intéressants de livrer à l'opinion publique. Si je dis cela en 2003, je suis considéré comme faisant partie de la mouvance conspirationniste et ce même si ce que je dis a une légitimité et se vérifiera de manière éclatante dix ans plus tard. Voilà où est le problème. Au nom de la prétention scientifique à la rigueur et à l'exactitude, on en vient, dans les faits, à traiter de paranoïaque ou d'esprit faible ceux qui ont pensé quelque chose qui s'est avéré et on alimente ce faisant d'autres paranoïa qu'on prétend simultanément combattre. Au passage, trois précisions. La première, c'est que, dans le débat, on peut faire preuve de dérision et de sarcasme mais il faut savoir aussi de temps en temps prendre les gens qu'on a en face de nous au sérieux et cesser de croire que l'on détient forcément la clé du fonctionnement de leur pensée. Celui qui pense différemment n'est pas forcément un fou. La deuxième, c'est que, parmi les prétendues théories du complot, certaines ne reposent pas seulement sur des croyances mais sur des études. Autrement dit, elles ont, au sens antique du terme, un caractère scientifique. Scientifique signifiant ce qui relève d'un savoir. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir. Et ceux qui croient peuvent aussi bien être conspirationnistes qu'anticospirationnistes. Ils sont l'un et l'autre dans une attitude de croyance. On peut être dans la croyance, on peut être dans l'irrationalité. La seule chose, c'est qu'on cesse alors de pouvoir communiquer par la raison, ce qui, du coup, rend le débat impossible. L'association du conspirationnisme à la paranoïa a un autre effet, quelles que soient d'ailleurs les intentions de ceux qui lancent cette accusation. C'est qu'elle interdit absolument de comprendre des phénomènes qui ne répondraient pas à des explications d'ordre scientifique, comme par exemple les phénomènes politiques. Reprenons notre exemple de la guerre d'Irak et déroulons ses implications. On apprend que Colin Powell a reconnu avoir menti lors de son discours à l'ONU. On apprend du même coup que la guerre en Irak a été construite sur un mensonge d'État, qui plus est sur un mensonge connu par des membres importants de l'administration, parmi lesquels, au moins, l'auteur du discours prononcé par Colin Powell lui-même. On apprend donc que les centaines de milliers de victimes civiles de cette guerre, auxquelles il faut ajouter les soldats américains eux aussi tués lors du conflit, puisqu'une vie n'a pas de nationalité ni d'opinion politique, tous ces morts sont la conséquence d'un mensonge d'État. A partir de là, deux attitudes sont possibles. Petit a, considérer que ces faits sont isolés, circonstanciels et sans incidence sur d'autres faits, position anti-conspirationniste, ou bien petit b, considérer que ces faits font partie d'un tout, disons, la politique militaire américaine de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, et que dans ce cas, il est permis de faire des conjectures sur les mobiles qui font agir le gouvernement américain. La preuve, y a-t-il eu reconnaissance du mensonge de Colin Powell autre que celle de Colin Powell lui-même ? Y a-t-il eu présentation d'excuses officielles, par exemple de la part du président Barack Obama, par rapport à cette intervention militaire construite sur un faux et ayant causé des centaines de milliers de victimes ? Non, il n'y a rien de tel, pas à ma connaissance en tout cas. A partir de là, est-ce qu'il n'est pas naturel, ou du moins compréhensible, que certaines personnes adoptent une sorte de méfiance de principe, je dis bien de méfiance, pas de rejet a priori, à l'égard de l'action du gouvernement américain, alors même que ces dirigeants ne font rien pour diminuer cette méfiance ? Si vous invitez quelqu'un chez vous et que cette personne repart avec votre portefeuille que vous aviez laissé sur la table du salon, est-ce que vous allez le réinviter chez vous le lendemain en disant « Après tout, ce n'est arrivé qu'une fois, il ne faut pas être parano, il ne faut pas tomber dans le conspirationnisme ? » Relever un mensonge, un vol, un préjudice et adopter une certaine méfiance préventive à l'égard de son auteur est-ce de la paranoïa ? Certains diront « Mais c'est normal, les États-Unis défendent leurs intérêts, ils ne vont tout de même pas reconnaître des choses qui mettraient en péril la stabilité de leur nation. » Et je répondrai que je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je suis d'autant plus d'accord que c'est exactement la source, selon moi, du problème quand on parle de conspirationnisme, la sauvegarde des intérêts. La politique, l'économie, la défense sont des domaines de lutte d'intérêts. C'est même ça qui les définit. Si l'histoire est faite de conflits, c'est que l'histoire est d'abord l'histoire de lutte d'intérêts. On ne va pas reprocher au patron d'une entreprise de vouloir faire du profit sur le dos de ses employés puisque c'est précisément la finalité d'une entreprise de produire du profit sur le dos des employés. En revanche, lorsqu'une entreprise, pour faire du profit, à recours au mensonge, au trucage, à la violence, alors on ne peut pas dire que ça n'existe pas et que ceux qui le pensent ont des esprits faibles et parano parce qu'alors il devient impossible de discuter. Nous sommes sans doute un peu fascinés par l'esthétique du complot qui est, c'est vrai, un redoutable stimulant de l'imaginaire. Mais remplaçons le mot complot par celui de lutte d'intérêts ou de rapport de force et vous verrez que ce dont on se moque sous le nom de conspirationnisme ne désigne rien d'autre que la marche ordinaire du monde. Ce n'est pas un constat paranoïaque, ce n'est pas une vision cynique ou désabusée, c'est le résultat d'une observation qui n'a rien de nouveau. Espérons toutefois que l'anticonspirationnisme primaire, quant à lui, ne devienne pas le nouvel avatar du dogmatisme et du narcissisme qui n'ont pour effet que celui de nous maintenir dans l'ignorance et de nous et du monde. qui n'ont pas